Quand je suis rentré à l'ETS, en partie, puis beaucoup d'étudiants à l'ETS à l'époque, à la patrie, c'était ça, il n'y avait pas beaucoup de travail. C'était une période qui était assez difficile au niveau économique. Donc, on avait nos DEC, pas beaucoup de travail. On a été faire notre bac. Moi, j'ai été passionné parce que j'ai appris à l'ETS. Par contre, ce que je ne me passais des examens pour rentrer dans l'Ordre des ingénieurs. Donc, je souhaite ça aujourd'hui, même encore aujourd'hui, quand je croise les ingénieurs et qu'on parle de notre passé, je souhaite ça à tous les ingénieurs que quatre, cinq ans après la fin de son bac, il aille passer des examens de mathématiques, de structures, puis de différentes matières techniques qu'on n'a pas regardé depuis cinq ans. Dans les autres, on allait plus, il y avait un club de danseuses sur Saint-Denis où est-ce que les lunchs étaient gratuits si tu prenais une bière. Donc, on allait là, pas vraiment pour les femmes, mais plus pour le lunch gratuit. Ça fait que là, il fallait prendre une bière, on prenait une bière. Il y en a qui s'accrochaient un peu plus à cet endroit-là. C'est assez fascinant de voir comment l'ETS s'est développé à travers le temps. À l'époque, les professeurs, la direction et nous, on le savait moins, mais on était vraiment des défricheurs. On s'en allait occuper une zone qui était plus ou moins occupée à l'époque. Et, c'est assez heureux de voir que ça a fonctionné. Félicitations à tous ceux qui ont pris ce risque-là de mettre en place ce genre d'école-là. Et félicitations à ceux qui ont suivi pour la faire croître, parce que c'est deux talents assez différents et qui continuent à insuffler un certain entrepreneuriat, entrepreneurship aux gens qui passent à l'ETS.